Alors qu'on jouait la 84e minute du match du championnat néerlandais entre Valwishk et l'Ajax Amsterdam, samedi 30 septembre, le gardien de l'équipe locale, Etienne Vahessen, a été gravement blessé dans un duel. Le portier de 28 ans a été évacué et la rencontre n'a pas repris. Son état de santé inquiète. Le match des redivisées opposant le RKC Valwishk à l'Ajax Amsterdam a été définitivement arrêté à la suite du malaise du gardien de l'équipe locale Etienne Vahessen. A indiqué l'agence ANP samedi 30 septembre. Alors qu'il restait quelques minutes à disputer et que l'Ajax menait 3 à 2, Etienne Vahessen est resté au sol, semble-t-il inconscient selon les images TV ? Après un choc avec l'attaquant de l'Ajax Brian Brebet. Des joueurs trop affectés pour continuer à jouer. Plusieurs joueurs ont alors été pris de panique tandis que des stadiers ont rapidement tendu des couvertures autour du gardien occupé à se faire soigner par les médecins des deux clubs. Les joueurs, certains en larmes, ont également formé un cordon autour de Vahessen. L'infortuné gardien a ensuite été évacué sur une civière tandis que le speaker du stade a annoncé que la rencontre ne reprendrait pas, expliquant notamment que plusieurs joueurs étaient « trop affectés pour continuer à jouer ». La nature de la blessure ou du malaise d'Etienne Vahessen n'a pas encore été précisée par le club. Dès après le match, plusieurs clubs de R-Divisie comme le PSV ou Feyenoord ont fait part de messages de soutien aux gardiens de but via les réseaux sociaux.